Eh bien, aujourd'hui, j'ai cette chance d'accueillir ma chère Karine Moubène. Bonjour, André. Bonjour, Karine, qui pour moi est quelqu'un de très, très important et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors, Karine, d'abord, je vais te présenter pour ceux qui n'ont pas cette chance de te connaître. Tu es gardienne de lumière. Moi, je trouve que tu es celle qui a le courage d'ouvrir les portes pour toi comme pour les autres. Aussi, tu fais des ateliers, différentes séances avec différents supports pour aider les gens à se reconnecter à leur corps. Tu me dis, si je me trompe, n'hésite pas. Et ce qui est très important, bien sûr, par rapport à cette capsule, c'est que tu es aussi ambassadrice de l'événement de Merkaba, l'esprit de la science. Pourquoi ? Parce que tu es co-organisatrice et tu es animatrice. Alors, ma toute première question, elle serait tournée vers ta curiosité qui est l'une de tes grandes qualités, parmi d'autres, bien entendu. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais te partager qu'est-ce que le fait d'arriver en tant qu'organisatrice dans cet événement, de l'avoir vécu, d'être animatrice, en quoi cet événement a nourri ta grande curiosité ? Alors, Merkaba, l'esprit de la science, quand il m'a présenté, Sandrine, cet événement, ça a titillé quelque chose chez moi. Je ne savais pas trop exactement quoi parce que je ne connaissais pas vraiment ce qu'était la Merkaba. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a titillée, le lien justement entre l'esprit et la science. Alors, moi, j'ai été quelqu'un de très, très cartésienne pendant très longtemps. Je ne croyais pas du tout à tout ce qui était le monde de l'invisible, les énergies. Et puis, j'ai vécu une expérience qui m'a révélé tout ça. Et j'ai quand même ce côté cartésien très terre-à-terre et qui est aussi très présent. Et le fait de faire le lien à travers Merkaba et de pouvoir animer les conférences avec toute la préparation qu'on a mise en place avec les intervenants, avec toi, avec Béa, ça a permis de conforter des choses que je sentais à l'intérieur de moi et de rassurer aussi mon côté cartésien. Et donc, ce lien entre la science et l'esprit, il a été très important parce qu'en fait, il a relié quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de dire que la Merkaba, pour moi, c'est l'emboîtement parfait du principe masculin et du principe féminin. Et ça pourrait être la science et l'esprit qui est un emboîtement parfait. Et à partir de là, on va pouvoir se voir plus grand et aller visiter d'autres dimensions en fait, vu que c'est ce véhicule de lumière. Donc, c'est vraiment ce lien-là qui a été important pour moi et ça a nourri, oui, ma curiosité. Et puis, ça m'a permis de vraiment de voir plus grand en fait, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Et le fait qu'on ait des intervenants de qualité, des personnes qui sont des pointures chacune dans leur domaine, ça permet vraiment d'asseoir aussi certaines connaissances sans rester sur quelque chose de figé aussi. Parce que j'aime bien, je suis quelqu'un d'assez libre et je n'aime pas me dire qu'il y a une vérité et on termine là. Mais c'est vrai que ça a nourri et toutes ces nourritures, elles me posent d'autres questionnements qui me permettent à chaque fois d'aller chercher un petit peu plus loin, de sortir de ma zone de confort en fait et du coup de grandir, je crois. Super, merveilleux. Merci, merci, merci. Alors après, ça ne serait pas tout à fait une question, c'est juste dans nos échanges, bien entendu, en dehors de ces mini-interviews, tu m'as fait part de quelque chose qui était magnifique. Je trouve que dans ta générosité de vouloir inviter tous tes proches, tous ceux que tu aimes à cet événement. Donc certains, bien entendu, hésitent, certains ne peuvent pas comprendre l'événement aussi. Voilà, il n'y a aucun souci. Et justement, je voulais te laisser la parole pour le fait de dire que, puisque notre image symbolise le fait qu'on offre cette Merkaba, toi, si tu es cette image que tu offres, cette Merkaba, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces gens que tu aimes ? Peut-être leur partager aussi ce que ça a créé chez moi, le fait de participer à cet événement et de le co-créer, bien sûr, mais d'être là et de se reconnecter à toute cette tribu et les deux journées pendant Merkaba. Moi, j'ai reconnecté à des parties de moi pendant cet événement parce que voilà, le lien s'est fait et il y a des choses, il y a des fluides à l'intérieur qui se sont reconnectés et ça m'a permis d'être, je pense, plus alignée et plus sereine et plus en paix avec moi et du coup avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je vois le monde dans lequel on évolue, on a besoin de retrouver cette paix à l'intérieur parce qu'on la cherche souvent à l'extérieur et je crois que oui, et maintenant, j'en suis de plus en plus consciente et je la trouve à l'intérieur. On va chercher vraiment à l'extérieur ce bonheur, cette paix et Merkaba m'a accompagnée vraiment dans le fait de revenir à moi et d'être en paix en fait, avec moi comme je disais et aussi avec les autres de plus en plus en tous les cas et j'ai envie forcément de le partager avec tous les gens que j'ai dans mon cœur parce que je pense que si on était tous un petit peu plus, sans parler d'égoïsme, mais tournés vers toi, j'aime bien quand Sandrine, tu dis être égoïstement généreux, mais envers soi, c'est parce que je pense que oui, on est la personne la plus importante chacun de notre vie et si on n'est pas dans cet équilibre, cet emboîtement parfait de la Merkaba à l'intérieur de nous, on ne peut pas être bien et quelque part vrai et authentique avec les autres. Et donc du coup, j'ai envie de vivre au moins dans un monde où on est dans cette authenticité, dans ces partages et où on est avec vraiment avec cette ouverture du cœur. Donc c'est pour ça que j'ai envie et j'ai envie et j'offre cette Merkaba à tous les gens que j'aime, que je connais, avec qui j'ai envie de partager ça, qui sont sur le chemin, on est tous sur le chemin de toute manière. Et puis aussi, je l'offre à tous ceux que je ne connais pas. C'est bien quand la tribu est plus grande, on est plus fort. Plus nombreux, on est plus fort. Et je crois aussi que cette étoile de Merkaba, je finirai par ça peut-être, mais l'étoile de Merkaba, c'est aussi l'étoile, L-E-S, plus loin de T-O-I-L-E-S. Et nous, ici, on nous dit qu'on est dans l'apprentissage, et on apprend le tissage. Et donc, on crée la toile pour créer l'étoile de Merkaba en nous. Et en fait, autour, parce que je pense qu'elle est propre à chacun de nous, on l'a chacun à l'intérieur de nous, mais il y a aussi quelque chose de bien plus grand ensemble. Donc tu parles, si je peux me permettre, pour toi, la Merkaba, c'est un véhicule d'un cheminement individuel et collectif ? Oui. Parce que j'aime bien quand tu parles aussi, à travers les outils que tu m'as transmis aussi, Sandrine, quand tu parles du collectif de 1. Donc oui, on a notre unicité, mais on est aussi ce tout. Donc il y a vraiment ce véhicule intérieur, avec cet équilibre en chacun de nous à trouver, pour qu'après, ensemble, on parte vers quelque chose de plus merveilleux et plus beau. Alors je vais faire comme Béatrice, je vais te poser une question, puisque vous êtes les co-organisatrices, mais deux divines ambassadrices. Du coup, je voulais te demander, cette dernière petite question, je dis que je fais comme Béatrice, parce que je ne lui avais pas parlé avant. Pour toi, quelle résonance a cette deuxième édition à venir ? Alors je ne sais pas ce qui va se passer. C'est l'imprévu de Merkaba, c'est ça qui est chouette. Mais je ressens quelque chose, alors c'est rigolo parce que, enfin ce n'est pas rigolo, mais ça a peut-être un peu du sens, parce que j'anime la première conférence qui s'appelle Corps subtil. Et je pense qu'on va, pour moi, cette deuxième résonance, elle va nous faire prendre conscience de notre être dans sa globalité, et donc au-delà de notre corps physique, et pour pouvoir capter aussi d'autres informations qui viennent des autres, de l'environnement, de l'univers, de manière à toujours être dans cet équilibre pour incarner cette Merkaba à l'intérieur de nous. Tu parlais de l'envol. Il faut le dire, tu parlais de l'envol. Je crois que je suis prête à m'envoler. Le fait de déployer ses ailes, Merkaba m'a fait beaucoup grandir déjà depuis deux ans qu'on travaille dessus, même si l'édition 1, c'était l'année dernière en octobre, mais on y travaille depuis quand même pas mal de temps. Donc depuis presque deux ans, ça m'a fait beaucoup grandir, et le fait de déployer ses ailes et de voler à travers ce véhicule de lumière, j'ai compris certaines choses personnellement, et je pense que cet envol est là. Je suis d'accord avec toi. Je ressens aussi cette chose-là. Ma chère Karine, je te remercie beaucoup pour tout ce partage, et bien entendu, je vais mettre tes coordonnées, comme pour tout le monde, pour que les gens puissent venir te rencontrer, venir vers toi, et partager avec toi. Je te remercie ma chère Karine, à très vite. Merci beaucoup Sandrine. Je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit. Sous-titrage FR ?